... Des îles par centaines, des rivages déchiquetés par la force des vagues océaniques, des vallées verdoyantes, des lacs profonds. Sombres et mystérieuses dans leurs manteaux de brume, lumineuses et colorées sous les rayons du soleil, les Highlands d'Ecosse sont insaisissables et fascinantes. Ancrées aux confins septentrionaux de la Grande-Bretagne, entre l'océan Atlantique et la mer du Nord, les Highlands sont le symbole de l'Ecosse légendaire. Sur cette terre où la nature est omniprésente, les hommes préservent fièrement leur culture et leurs traditions. Nous commencerons notre voyage à Édimbourg, la capitale écossaise, avant de prendre la direction du Nord pour rejoindre notre bateau, le Lord of the Glens. Au cours de cette croisière, nous naviguerons d'île en île au milieu de l'archipel des Hébrides avant de pénétrer dans le canal calédonien. Naviguant sur ce chemin aquatique, nous pénétrerons au cœur de paysages éblouissants et mystérieux, comme le légendaire Loch Ness. Après plusieurs jours, nous rejoindrons les rivages de la mer du Nord à Inverness. Mais c'est sur la côte ouest au large de l'île de Skye que commence notre voyage à la découverte des Highlands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la construction du pont, Kyle of Lokalsh était le point de départ des féris à destination de l'île de Skye. Cette petite ville d'à peine un millier d'habitants bénéficie encore un peu de la manne financière que représente le tourisme dans l'île de Skye qui, avec Edimbourg et le Loch Ness, est l'un des lieux les plus visités d'Ecosse. Des côtes découpées, des montagnes tombant à pic dans l'océan. Le panorama que l'on découvre depuis la baie d'El Ghol est l'un des plus beaux de l'île de Skye. Sous-titrage Société Radio-Canada Askay, dont le nom en vieux nord-rois signifie l'île des nuages, la plupart des habitants des petites villes de la côte parlent encore le gaélique. Porterie, avec ses maisons colorées, est la plus célèbre d'entre elles. Le tourisme constitue aujourd'hui la principale ressource des Highlands, bien loin devant les activités traditionnelles comme la pêche ou l'élevage des moutons. Les Highlands n'ont pas toujours été ces magnifiques paysages désertiques. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ces terres étaient cultivées et peuplées. Ce sont les Anglais, suite à leur victoire de Culloden sur les Écossais, qui ont chassé les habitants et introduit les moutons afin d'assurer leur indépendance alimentaire. Certains Highlanders se sont exilés en Australie, au Canada, ou aux États-Unis. Les autres sont allés grossir les rangs du prolétariat de Londres ou de Glasgow en travaillant dans les manufactures. Les Highlanders sont attachés à leur terre. Originaire de la région du Lock U, Paula et Alistair ont décidé, malgré les difficultés, de quitter la ville pour revenir au pays afin d'y développer une autre activité traditionnelle des Highlands, le saumon. On a vécu à Édimbourg pendant un certain temps, mais c'était difficile de conjuguer notre activité dans la voile et les loisirs avec la vie à Édimbourg. Et puis on voulait se lancer dans quelque chose qui soit bien à nous. On voulait que ce soit en Écosse, mais pas forcément à Édimbourg. C'est pour cela qu'on a décidé de lancer notre activité ici, dans la région. dans la région de cette région. C'est pour cela qu'on a décidé de lancer notre pays. C'est pour cela qu'on a décidé de lancer notre pays. C'est pour cela qu'on a décidé de lancer notre pays. Nous fumons le saumon dans un lieu naturel. Le fumage est effectué lentement, selon des méthodes traditionnelles que les gens utilisent ici depuis des années pour préserver leur nourriture. Alors oui, c'est vraiment traditionnel. Nous avons une jolie maison, nous avons un joli petit bébé et nous avons même un vilain petit chien qui court partout. On a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. a tout ce qu'il faut pour être heureux. Le Lord of the Glens a quitté Kyle of Lochalsh et se dirige vers le sud de l'île de Skye en direction d'Armadale. Une cinquantaine de passagers, 18 membres d'équipage, l'ambiance est amicale à l'image du commandant qui nous accueille dans la passerelle. Nous approchons bientôt d'Armadale, dont le château symbolise la puissance passée de l'un des clans les plus importants de l'histoire des Highlands, les MacDonalds. Mac signifiant fils en gaélique, les MacDonalds sont les descendants de Sommerleb, un héros médiéval. Jusqu'en 1493, les membres du clan portèrent le titre de Lord of the Isles, seigneur des îles. Sous-titrage MFP. Au Moyen-Âge, le clan MacDonald possédait des dizaines de châteaux, non seulement dans l'île de Skye, mais dans toutes les Highlands. Armadale est le dernier d'entre eux, racheté de justesse en 1971 grâce aux dons des MacDonalds du monde entier. Mais au 21e siècle, que représente exactement ce mot de clan ? Le mot clan veut dire simplement famille en gaélique, qui est l'ancienne langue parlée ici dans les Highlands. La famille était dirigée par un chef, établi selon la lignée, mais il se considérait le premier tout en étant égal aux autres. Il veillait sur le bien-être du clan tout entier. Je me sens très lié à cet endroit parce que je suis un MacDonald. Et c'est difficile de le décrire, mais connaître ses origines, savoir que l'on fait partie d'une histoire, c'est très important pour les descendants écossais d'Amérique, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et de France qui nous rendent visite. Ils ont l'impression d'être chez eux quand ils arrivent à Clan Donald Skye. Retour à bord. Le commandant a décidé de rester à Marehoke pour le dîner. Mais à la nuit tombée, le Lord of the Glens, jette l'ancre sur l'autre rive du chenal qui sépare Armadale d'Inverie. Aucune route ne relie Inverie au reste des Highlands. On ne peut y venir qu'en bateau. Mais au dire du commandant, cela n'empêche pas le peuple le plus isolé d'Ecosse de faire le plein chaque soir. ... ... Merci. Sous-titrage ST' 501 Au matin, sous le soleil, nous sommes dans l'île de Rome. Au début du XIXe siècle, les habitants de cette petite île sont expulsés pour laisser la place aux moutons. À partir de 1888, Rome devient le terrain de chasse de la famille Bollor. Le château de Grey Rose de Kinloch, qui domine la baie, est le témoin spectaculaire de l'extravagance et de l'excentricité qui régnait à la belle époque. Les Bollor possédaient d'importantes usines textiles. Quand George, alors officier de cavalerie, reçut en héritage la moitié de la fortune familiale, il devint l'un des célibataires les plus riches de Grande-Bretagne. C'est George Bollor qui a fait construire le château. Il a hérité le terrain après la mort de son père. Et au début, il y avait juste le pavillon de chasse dans le bois aux chênes. Mais ce n'était pas assez bien pour notre George. Il aimait dépenser son argent, alors il a construit le château, le grand château rose. Le château, le big pink château. George Bollor George Bollor possédait un bateau extraordinaire, mesurant 75 mètres de long. C'était absolument immense. Il naviguait dans le monde entier avec son bateau, ramenant toutes sortes de meubles, de bibelots, des trophées de chasse aussi. Il voulait briller. C'est la raison principale qui l'a conduit à abattir le château. Le château a été conçu pour recevoir jusqu'à 16 invités de grande classe. Ils s'assiaient tous autour de la table et faisaient des repas somptueux. Tout cela sans trop faire attention aux employés de maison qui se cachaient pour être le plus discret possible. C'était vraiment grandieux. Nous quittons le château de Kinloch où résonne encore l'écho des musiques et des rires accompagnant les frivoles soirées de M. George pour rejoindre le Lord of the Glens qui met aussitôt le cap vers le sud et l'île de Meule. Sous-titrage MFP. Éter comme hiver, les féris assurent le lien entre les hébrides et le reste de l'Écosse. Un lien essentiel pour certaines îles, ravitaillées uniquement par voie maritime. Arrivés dans l'île de Meule, nous sommes une nouvelle fois éblouis par la beauté des paysages. Arrivés dans l'île de Meule, nous sommes une nouvelle fois éblouis par la beauté des paysages. Arrivés dans l'île de Meule, nous sommes une nouvelle fois éblouis par la beauté des paysages. Mais c'est à la découverte d'une autre île située au large de Meule que nous allons consacrer la journée. Arrivés dans l'île de Meule. Arrivés dans l'île de Meule, nous sommes une nouvelle fois éblouis par la beauté des paysages. Entourée d'une mer cristalline mariant toute la palette des bleus et des verts, l'île de Yona est une petite merveille. Simple hasard, ou signe de la volonté divine, ce petit paradis perdu au large des Hébrides va entrer dans l'histoire avec l'arrivée au VIe siècle, en provenance d'Irlande, d'un prince devenu légendaire sous le nom de Saint-Colomba. Sous-titrage ST' 501 Saint-Colomba est arrivé ici en 563. Il est venu pour lancer une mission d'évangélisation à travers toute l'Écosse. Yona est donc considéré comme un des berceaux de la chrétienté de l'Europe de l'Ouest. La partie la plus ancienne du bâtiment tel qu'on le découvre aujourd'hui remonte au XIIIe siècle et nous pensons que ces fondations sont situées à l'endroit même où se trouvait le monastère fondé par Saint-Colomba. Détruite à plusieurs reprises à l'époque viking, puis à celle de la réforme, l'abbaye fut reconstruite au début du XXe siècle, réutilisant au passage des chapiteaux ou des colonnes de l'ancien édifice médiéval. Cette escale dans l'île sacrée de Yona est la dernière que nous accomplissons dans l'archipel des ébrides intérieurs. Désormais, nous mettons le cap au nord-est, en direction du canal calédonien. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'horizon se dessine bientôt l'entrée du Loch Lene, un bras de mer qui s'enfonce profondément à l'intérieur des Highlands, préfigurant le sillon du canal calédonien. Comme chaque jour, Constance, rapidement devenue Cognat pour tous les passagers, organise une petite conférence autour de l'histoire, de la flore ou de la faune des régions traversées par le Lord of the Glens au cours de la journée. Le Loch Lene se rétrécit et le ciel s'assombrit à l'approche du plus haut sommet des îles britanniques. Voilà Ben Nevis, mais on ne voit pas le sommet. C'est souvent comme ça. Nous arrivons bientôt à Fort Williams, dernière grande ville avant l'entrée dans le canal calédonien. C'est souvent comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Compte tenu de ses modestes dimensions, 46 mètres de long et 10 mètres de large, le Lord of the Glens est le seul bateau de croisière à pouvoir pénétrer dans chacune des 29 écluses du canal calédonien qui relie l'Atlantique à la mer du Nord. A partir de maintenant, nous entrons dans un autre monde, une autre dimension. Nous ne naviguons plus au cœur même des îles britanniques, les habitants des villages, les gardiens d'écluse ou les touristes se promenant le long des anciennes voies de Halage vont désormais devenir nos nouveaux compagnons de voyage, acteurs involontaires et paisibles de ce théâtre d'eau et de verdure exceptionnel. Nous arrivons bientôt en vue de l'escalier de Neptune. Le Lord of the Glens, surnom donné par les ouvriers pendant la construction au début du 19e siècle, à l'enfilade de huit écluses permettant d'amener les bateaux jusqu'au Loch Loki, 19 mètres 50 au-dessus du niveau de la mer. Le Lord of the Glens se contente pour l'instant de rester au pied du célèbre escalier. Pendant que l'équipe de cuisine en profite pour embarquer de nouvelles provisions avec l'habileté d'un trois-quarels de rugby, les passagers prennent le chemin du site historique de Glenfinan. Glenfinan attire deux types de visiteurs. Il y a ceux qui viennent pour le viaduc, construit en 1901 et resté anonyme pendant très exactement un siècle, avant de connaître la célébrité à la suite de son apparition dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et puis, il y a ceux qui viennent ici en l'honneur d'un autre héros, bien réel celui-là, Bonnie Prince Charlie. C'est de Glenfinan, en 1745, que le gentil prince Charlie, de son vrai nom Charles-Edouard Stuart, après avoir rallié à sa cause un grand nombre de clans des Highlands, entreprit de chasser les Anglais d'Ecosse et, au-delà, de restaurer un Stuart catholique sur le trône britannique. C'est en mémoire de cet épisode de l'histoire écossaise, connu sous le nom de Rébellion Jacobite, en souvenir d'un roi Stuart prénommé Jacques, que de nombreux Écossais viennent en pèlerinage à Glenfinan. Je viens ici à cause de mes racines écossaises. Mon grand-père est né dans la région. Je viens pour honorer les gars qui ont combattu et qui sont morts pour Bonnie Prince Charlie, quand il a débarqué ici. C'est mon grand-père qui m'a appris. Ce n'est pas si facile, parce que ce n'est pas une flûte ordinaire. Il faut beaucoup travailler pour que les poumons contrôlent la pression. C'est vraiment pas facile au début. Oui, c'est très important. On vient ici pour la tradition et pour une commémoration vivante de l'histoire. Je souhaite que mes fils se souviennent toujours de l'histoire de leurs ancêtres. Aussitôt revenu à bord, le commandant engage le Lord of the Glens dans la délicate ascension de l'escalier de Neptune. Les bateaux suivent naturellement des règles bien précises. Mais c'est en arrivant dans ce canal que l'adrénaline commence à monter. L'escalier de Neptune est peut-être la partie la plus difficile, particulièrement si le vent vient de côté, de bâbord ou de tribord, et qu'il faut garder le contrôle du navire. Il faut un maximum d'efforts pour maintenir le bateau en ligne droite. Il faut considérer que la sécurité du bateau et des passagers est de la plus grande importance. D'une part, il ne faut pas endommager les écluses parce que ce serait la fin de notre activité, et d'autre part, je ne veux certainement pas que le bateau subisse des dommages. C'est ma petite amie. On nous donne une certaine priorité, puisque ce bateau est le plus grand à naviguer sur le canal. Le personnel est très gentil avec nous, et moi, je suis très gentil avec tout le monde. Il n'y a aucune anémosité, les rapports sont très amicaux. Pour quelqu'un d'heureux comme moi, c'est naturel d'être gentil. Si vous connaissez les gens et que vous avez de bons rapports avec eux, tout se passe bien. Je pense qu'ici, c'est la véritable Écosse. Le canal a été entièrement construit par des hommes, sans machine, juste creusé à la main. Vous pouvez ainsi voir l'intérieur du pays dans toute sa beauté. Tout se veste. Lorsque le soleil pointe, c'est magnifique. Quand nous naviguons dans l'ouest, au milieu des îles, en pleine mer, nous subissons les éléments, le vent, la houle. On passe des moments parfois inconfortables. Mais pour moi, ici, à l'intérieur des terres, c'est l'essence de l'Écosse. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Imaginé par l'ingénieur Thomas Telford au début du XIXe siècle, le canal calédonien long de plus de 96 kilomètres suit la faille naturelle de Glenmore et relie entre les principaux loques des Highlands. Musique 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 La vraie Écosse, ça dépend de chacun, bien sûr. Chacun a une idée différente, la cornemuse ou quoi que ce soit d'autre. Musique 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 Le sky battu par les vagues de l'océan Atlantique jusqu'aux lacs entourés de montagnes verdoyantes, la beauté naturelle des Highlands s'est imposée à nous chaque jour. Une invitation au voyage, au calme et à la volupté. Il existe cependant quelques endroits qui échappent à cette définition. Si nous avions oublié que le tourisme est la principale ressource des Highlands, l'arrivée à Fort Augustus est là pour nous le rappeler. Si l'arrivée du Lord of the Glens semble distraire à un instant les curieux rassemblés au bord de l'écluse, ce n'est évidemment pas pour cela qu'ils sont venus ici. La raison est bien plus simple. Fort Augustus est situé au bord du Loch Ness. Même si certains récits comme celui de Saint-Colomba évoquent dès le VIe siècle la présence d'un monstre dans le Loch Ness, c'est au XIXe siècle et surtout au XXe à partir de 1930 que se multiplient les témoignages. Une photo prise en 1934 montrant Nessie fera le tour du monde. Robert Kenneth Wilson, son auteur, avouera, mais 60 ans plus tard, qu'il s'agissait d'un canular. L'envie de croire au monstre ne faiblit pas pour autant et le mystère demeure intact. En voiture, en autocar et en bateau, les touristes se pressent chaque année par dizaines de milliers jusqu'aux ruines du château Hurkart. La majorité d'entre eux ne croient pas en l'existence du monstre, mais tous espèrent secrètement voir surgir Nessie à la surface de l'eau. Au Loch Ness Center, nous avons rencontré Adrian Schein. Ayant consacré son existence entière à l'étude du phénomène, il nous livre son analyse. Voyez-vous, le dilemme, le paradoxe du Loch Ness, c'est que mille personnes à qui vous feriez confiance dans la vie de tous les jours ont insisté pour dire qu'elles ont vu de grandes créatures dans le Loch Ness. Mais la science, qui nous informe et qui nous guide dans la vie, n'en trouve pas. Avec les années, je suis devenu plus sceptique, comme tout investigateur devrait l'être. Mais pour moi, il reste une question encore plus profonde et intéressante. Comment peut-on parfois être induit en erreur ? Pourquoi voulons-nous croire à certaines choses ? Car on veut tous croire à des choses qui sont au-delà de notre compréhension, à des animaux encore plus immenses et terribles, même si aujourd'hui, le monstre Nessie est devenu une peluche gentille et caline. Néanmoins, la recherche du dragon est profondément inscrite dans la nature humaine. Je ne pense pas que le Loch Ness soit un Jurassic Park. Et pour tout dire, je ne crois pas au monstre du Loch Ness. Enfin, pas encore. De retour à bord du Lord of the Glens, nous nous dirigeons lentement vers la sortie du canal calédonien. Nous serons bientôt au bord de la mer du Nord, à Inverness, dernière escale de notre voyage à la découverte des Highlands. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le commandant s'est amarré au quai, juste devant la dernière série d'écluses que nous franchirons plus tard dans la soirée. En attendant, équipage et passagers se retrouvent pour célébrer gaiement la fin de la croisière. Je voudrais aussi remercier le capitaine Asso qui a fait vraiment un excellent travail. Voilà notre chef mécanicien qui est revenu. Certains disent que c'est pour nous embêter, mais c'est un grand plaisir de le revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A Glenfinan, nous avions découvert le lieu qui avait vu naître l'aventure de Bonnie Prince Charlie et des Highlanders. Dans la campagne près d'Inverness, nous visitons celui où elle s'est achevée tragiquement en 1746. Le musée de Culloden évoque cette page importante de l'histoire écossaise. Il y avait deux armées sur le champ de bataille ce matin-là. L'une d'elles était britannique et se battait au nom du roi Georges II. Face à elle, il y avait l'armée jacobite. Mais l'armée jacobite était composée de plusieurs troupes différentes. La plus grande partie de ces troupes était composée d'Illander, donc originaires de cette partie du pays. Mais il y avait également des régiments français. L'uniforme que je porte est celui de l'un d'eux, le régiment royal écossais, qui faisait face au régiment du gouvernement. Il y avait également des régiments irlandais, des jacobites anglais et tous ceux qui voulaient le retour du roi Jacques sur le trône de Grande-Bretagne. Bonnie Prince Charlie, le prince Charles, représentait le roi Jacques sur le champ de bataille. Il s'agissait vraiment de remettre le vrai roi sur le trône. Le roi de France reconnaissait la lignée des Stuarts comme étant la véritable famille royale de Grande-Bretagne. Mais le Parlement britannique les avait détrônés à cause de leur sympathie catholique. La défaite des jacobites fut tragique pour les Highlands, mort de nombreux chefs de clans et exil vers les Amériques d'une grande partie de la population. Culloden marqua également l'apparition d'un sentiment de défiance envers les Anglais qui mit de nombreuses années à se dissiper. Installé sur les bords de la rivière Ness qui lui a donné son nom, Inverness, la capitale des Highlands, s'est véritablement développée autour des années 1820 avec l'achèvement du canal calédonien. Avec son château de gré rose au style indéfinissable, ses longues promenades ombragées le long de la rivière ou ses alignements de maisons victoriennes, Inverness donne l'image d'une ville endormie au XIXe siècle à la suite d'on ne sait quel étrange sortilège. Il n'en est rien. Depuis quelques années, le prince charmant du tourisme s'est chargé de réveiller Inverness. C'est aujourd'hui une ville dynamique, point de départ de la découverte des Highlands et du Loch Ness tout proche. Notre voyage touche à sa fin. Jour après jour, nous avons découvert des paysages magnifiques et mesuré à quel point les Écossais sont fiers de leur histoire et attachés à leurs traditions. Il en est une que l'on ne pouvait manquer d'évoquer avant de quitter les Highlands. Le whisky. La vallée de l'Aspect, située à une centaine de kilomètres d'Inverness, concentre la grande majorité des distilleries d'Ecosse. Fondée en 1786, la distillerie Stratisla est l'une des plus pittoresques d'entre elles. Nous sommes ici dans la vallée de l'Aspect où sont regroupées à peu près la moitié de la centaine de distilleries single malt, existant en Écosse, une cinquantaine étant concentrées dans cette petite zone. La raison vient du fait que nous bénéficions d'une eau pure et propre, que nous cultivons de l'orge et que nous avons des générations de savoir-faire en ce qui concerne la fabrication du whisky. Le whisky fait partie de la tradition et du patrimoine écossais. Aucune fête ne peut se faire sans whisky. Les gens ont buvé avant les combats, ils ont buvé à toutes les occasions de fête, comme les mariages. Les whisky pure malt provenant des différentes parties de l'Écosse, ils captent chacun l'essence particulière de leur région, d'un lieu particulier. Il y a en chaque whisky écossais une petite touche rappelant son lieu d'origine. À l'instant où la nuit jette sur Inverness son voile mystérieux, nous parvient une autre rumeur, où s'entremêlent les rires, le choc des verres de bière et de whisky, le violon et l'accordéon. Comme chaque soir, jeunes et moins jeunes se retrouvent au pub. Emportés par le rythme de la musique, ils raniment le temps d'une soirée, l'âme des Highlanders qui sommeille en chacun d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501